coucou bonjour à tous comment allez vous j'espère que très très bien c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici pour cette canalisation de votre signe solaire ascendant lune vénus on va découvrir ses énergies ici et maintenant et je vous invite à revenir sur cette vidéo plusieurs fois dans l'année parce que ces énergies sont canalisés jusqu'à la fin 2024 au moins même peut-être plus encore je vous souhaite le meilleur et vous fait de gros bisous re bonjour mes amis versos donc découvrons ces belles énergies intemporelles pour votre signe solaire ascendant lune et vénus c'est parti je vais vous montrer Très bien ! Donc je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette lecture. On a le signe des taureaux, le signe des poissons et le signe de la balance, si ça résonne en vous, pour quoi que ce soit. Donc les énergies principales qui ont voulu se montrer dans cette canalisation de cet instant T, c'est les engagements. Il y a peut-être aussi des versos qui ont besoin de guidance, parce que je vois qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, ou il va y avoir, quelques doutes, quelques insécurités, un travail émotionnel à faire sur soi peut-être aussi. Mais il serait important de vous connecter vraiment à vos ressentis et à la petite voix de votre âme, à votre intuition dans ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Il va y avoir peut-être quelque chose qui vous fasse douter, voyez ? Une situation ou un nouveau contrat professionnel, ou au niveau sentimental. Il y a des engagements, c'est vrai, des unions, des choses qui vont vers la stabilité. Il va vraiment falloir vous connecter à votre intuition pour y voir clair, en fait, je sens ici. Parce qu'en énergie centrale, on a le pendu. Donc il y a une réflexion, il y a le fait d'avoir à se connecter à son essence divine, à réfléchir, à regarder une situation sous un autre angle, à prendre de la hauteur, à souffler un peu, voyez ? Il faut retrouver sa clarté, retrouver sa lumière, parce qu'il y a un très beau nouveau départ. On commence avec un roi de coupe ici, qui nous indique qu'il peut y avoir une personne d'un signe d'eau autour de vous, donc en cerf, scorpion ou poisson, avec qui peut-être il va y avoir des frictions, ou quelque chose en latence, ou une rupture, une cassure, qui va vous faire réfléchir. D'accord ? Ça va vous faire réfléchir. C'est une situation très concrète ici qu'on nous raconte. Mais il y a un beau nouveau départ. Quelle que soit la situation, ça va pouvoir se gérer, aller de l'avant bien sûr, si vous prenez réflexion, que vous essayez de retrouver cette clarté, parce qu'il y a cette tasse de bâton qui nous parle justement de cette motivation, de cette énergie, de cet impétu, et de beaucoup de passion pour quelque chose. Donc si c'est un nouveau contrat professionnel, il va peut-être y avoir des latences, des petites embûches que vous allez pouvoir surpasser, et enfin, prendre ce nouveau départ. Parce que je vois ici qu'il y a quelqu'un qui va vous prêter la main. Il peut s'agir aussi d'augmentation de salaire, d'amélioration financière. C'est un ciste de denier qui nous parle de beaucoup d'équilibre, dans le fait de donner et de recevoir, autant en amour que dans une sphère plus concrète de ce monde. Si c'est un travail, par exemple un nouveau poste de travail, je pense qu'à la fin vous allez vous sentir valorisé, et ça sera équitable comparé, si vous voulez, au travail que vous donnez, et ce que vous allez recevoir. Donc c'est vraiment bien, parce que c'est vrai qu'il y a des petites embûches, c'est vrai qu'il y a des réflexions dans cette situation, qui n'appliquera pas à tous, mais on va de l'avant. Et si c'est au niveau émotionnel, c'est la même chose. Il peut y avoir une pause, un temps de pause pour certains couples, besoin de réfléchir à leur relation, de savoir vers où en fait on l'amène cette relation, le pourquoi du comment, est-ce que cette relation nous convient, qu'est-ce qu'on veut en faire de cette relation, est-ce qu'on veut construire quelque chose dans la stabilité, il va y avoir un regain. Donc ici j'ai toute une situation qui est un peu en réflexion, en latence, avec des divergences d'opinion, il pourrait y avoir des frictions avec un personnage, que ce soit professionnel, comme de votre famille, ou amical, ou votre autre bien évidemment, avec cette pause nécessaire, qu'il faut regarder d'un œil positif, même si c'est vrai que des fois elles sont imposées par la vie, par l'univers, et qu'elles ne sont pas faciles. Il faut justement profiter de cette pause pour faire jaillir plus de positivité dans notre vie et trouver réellement le chemin de ce que l'on désire, que ce soit dans un plan professionnel, un projet personnel, ou même dans votre sphère sentimentale. Pour d'autres par contre dans la sphère émotionnelle, bien sûr avec l'énergie toute seule du sage conseiller, il y a des couples qui vont aller à plus et resserrer les liens, c'est évident, où on va vivre ensemble, où on va se paxer, où on va se marier. Mais il y a vraiment une onde de stabilité ici. Je sens quand même dans cette canalisation des versos qui ont besoin de guidance, qui auraient besoin peut-être d'une thérapie, à moins qu'en faites-vous déjà une, que vous voyez un thérapeute pour vous épauler, ou un coaching spirituel, de croissance personnelle, peu importe, ou un psychologue qui peut vous aider aussi. Ça, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais il y a cet en-delà dans cette canalisation ici, dans cette lecture. En tous les cas, la finalité de tout ça, mes amis, c'est que je pense vraiment, si vous cherchez bien la lumière et la clarté dans les situations qui vont vous occuper, vous pouvez la trouver. Attention de ne pas vous disperser, il y aura des décisions à prendre et à choisir, que ce soit sur un plan professionnel comme émotionnel. Très clairement ici, je vous dis. Par contre, la finalité est très positive, puisque nous avons cet as de bâton qui nous amène l'action, cette motivation et cette fertilité, et en plus ces améliorations financières, ou quelqu'un qui soit auprès de vous, vraiment qui va vous conseiller, qui va vous aider, qui vous aime en fait. C'est une énergie positive dans l'équilibre. Donc, de belles améliorations financières pour conclure un petit peu rapidement ce premier tirage, tout à fait possible. Il peut y avoir aussi, si vous demandez un crédit, l'obtention qu'on finit par vous l'octroyer, parce qu'il se peut que certains d'entre vous rencontrent quelques petites difficultés, mais vous allez avoir tout ceci. La finalité est bonne. Voilà ce qu'il faut en retirer. Attention à vos doutes, à vos peurs et à vos insécurités. Connectez-vous bien à votre essence divine. Faites cas à la petite voix de votre âme, car elle va vous aider dans ces prochaines semaines et mois. Elle va vous aider à prendre une décision, peut-être bien importante, sûrement importante pour vous. Donc voilà, vous le savez, la lune, c'est cette lumière blafarde. Il peut y avoir effectivement des frictions dans des couples, avec ceux-ci, dans des couples déjà établis. Peut-être quelque chose derrière le voile, même une déception, une trahison, une troisième personne, ou alors des relations tues ou cachées, pour quelque raison que ce soit, ou parce que vous êtes déjà en couple, ou parce que la personne est déjà en couple. Donc là, il y a des questionnements nécessaires, bien sûr, pour amener un petit peu plus de lumière, peut-être sur cette relation, et savoir voir où on veut l'amener, si ça vous applique et que c'est le cas. Mais la finalité, quels que soient vos projets, est très positive. Donc, tant mieux, tant mieux. On va demander aux énergies ce qu'ils veulent vous montrer. Vous voyez, on a encore dans le dos de deck la lune, la déesse de la lune. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des versos qui ont besoin de travailler sur soi. D'ailleurs, ce qui a popé tout seul, c'est la carte du repos et du retour à la source, à notre source divine, à notre essence divine. Vous voyez, je vous montre la carte pour que vous l'appréciez bien. On est vraiment en méditation, on est ancré en nous-mêmes et en notre lumière, sur notre lumière. Donc, c'est important et c'est ce que je ressentais dans cette canalisation. C'est très important. Il y a vraiment un travail sur soi à faire, quelque chose d'émotionnel à gérer, peut-être transgénérationnel, dû à une expérience de cette vie, des déceptions, peu importe, l'enfance, vous-même, votre ressenti de vous à vous, peu importe. mais il y a quelque chose à guérir ici, il y a quelque chose à gérer, il y a quelque chose à balayer pour amener plus de lumière, en fait, dans notre être. Il y a peut-être des… S'il y a des versos qui passent par des petits soucis de santé, il devrait y avoir une amélioration quand même, une petite amélioration dans cette année 2024. Il y a aussi des thérapies, il y a aussi des thérapeutes, pardon, qui ressortent, des thérapeutes holistiques, des magnétiseurs, toutes sortes de thérapeutes, mais aussi la médecine classique, donc infirmier, ATS et médecin. Ici, sur le pendu, vous voyez, on vous dit de ne rien lâcher, qu'il va falloir vraiment vous connecter, même s'il y a une rupture, une cassure durant ces mois 2024 dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou émotionnelle, je vous l'ai dit, la finalité est positive et vous allez rebondir et repartir vers ce nouveau départ et cette espèce de renaissance, mais vous voyez ici, on vous le confirme, il y a vraiment la porte de la récupération personnelle et du bonheur. Donc, vous allez rééquilibrer tout ceci au cours de l'année 2024. Il y a des jalousies, il y a quelqu'un qui vous regarde d'un mauvais oeil, on va dire, donc attention, protégez-vous aussi de toutes ces mauvaises vibes. Voilà, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui porte un masque ou enfin, ça vous fera sûrement tilt sur quelqu'un, mais quelqu'un qui ne vous veut pas vraiment du bien, il y a cette jalousie, cette envie, c'est vraiment pas mal de noirceur je ressens dans l'énergie ici. Donc, très bien, on va continuer à creuser si vous le voulez bien dans la sphère sentimentale, voyons voir les messages. Attention à la codépendance affective. Alors, dites-donc, ici, on a bien ces unions dont je vous parlais au début de la lecture, le mariage, il y a des couples qui vont resserrer les liens, il y a des coups de cupidon, donc en 2024, ça s'est peut-être déjà fait, vous êtes tombé amoureux, il y a quelqu'un qui vous fait vibrer ou vous avez commencé une nouvelle relation et sinon, une nouvelle personne peut arriver à vous dans ces prochains mois. Il y a un beau mariage dans la stabilité, peu importe un paxe, une union qui va dans la stabilité en tous les cas. Et il y a un amour véritable ici, une magnifique carte comme vous pouvez l'apprécier, regardez si c'est joli. Amour véritable qui arrive à vous ou qui est déjà existant. Attention au schéma répétitif, je vois qui suivait. Et la codépendance affective, voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Il y a bien des couples qui sont en pause, on l'a vu, la pause ici, le pendu, la rupture, la cassure ou la pause nécessaire pour notre meilleur bien, pour retrouver la clarté, la lumière et savoir comment on doit orienter notre vie vers plus de bonheur, eh bien, elle est là aussi. Il y a une pause. Donc, sûrement des réflexions pour certains, en tous les cas, verso, dans leur vie professionnelle ou même émotionnelle avec une personne. On continue, on va regarder les miracles du cœur. Explorez votre sexualité sacrée donc des couples assez passionnés, des relations passionnées, qu'elles soient existantes ou à venir avec ce beau cupidon qui va lâcher les flèches sur le signe du verso. Mais aussi, vous voyez, ces pauses, ces réflexions pour certains autres. Êtes-vous dans une relation toxique ? Voilà ce que vous demande l'oracle. Et vous voyez ce lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien. Il y a des moments dans la vie où il faut lâcher prise. C'est important de lâcher prise pour que tout soit beaucoup plus fluide. Plus on tourne en boucle sur un sujet, moins on le fait avancer. Ça, c'est très très clair. Mais voyez ce travail émotionnel, il y a quelque chose, quelque chose que je ne peux pas deviner ici parce que je canalise tous les versos, enfin toutes les énergies des versos solaires ascendant les Venus. Donc évidemment, ce n'est pas possible. Mais s'il y a quelque chose comme ça en vous, vous le saurez. Et vous avez besoin de lâcher ces ballons, d'accord ? Il y a besoin de faire un travail sur soi pour ceci et pour pouvoir vraiment amener une fois pour toute votre vie émotionnellement, prendre les rênes de votre vie émotionnelle. Donc de la passion et de la séduction, tous les charmes sont permis, vous dit cet oracle. Donc, de belles rencontres en perspective. Oui, effectivement, il y a des ruptures et des cassures au niveau émotionnel ou qui se sont amorcées ou qui vont des relations que vous allez laisser aller dans cette année 2024 parce qu'il y a beaucoup de tristesse, de l'amertume et du vide. Il pleut sur mon cœur. Il y a un stop. Ce n'est pas par là. Stop, non. Changer de trajectoire. Donc, ça peut être à beaucoup de niveaux ce stop-là. Au niveau émotionnel, je viens de vous le commenter et c'est vrai que vous voyez, il y a comme un vague à l'âme que vous allez peut-être avoir dans ces prochains mois. Des souvenirs de l'enfance, des souvenirs du passé. Attention à ceci parce que si on est trop dans le passé, ça nous empêche de construire l'instant présent en vue de notre avenir. Il s'appelle Teddy. Peut-être y a-t-il une personne qui s'appelle Teddy et que vous connaissez. Mais pour moi, il y a un travail émotionnel à faire, mes amis versos. Sur vous, peut-être dû à l'enfance et au passé en tous les cas pour certains versos. Donc, travaillez sur vous. N'ayez pas peur d'affronter des choses difficiles parce qu'en les affrontant, vous allez pouvoir les canaliser et donc les balayer et passer à autre chose. Et ça va amener beaucoup plus de positivité dans votre vie. Ce n'est pas un travail facile, certes. C'est vrai, c'est difficile. Mais c'est là, justement, le truc de la chose. C'est que c'est difficile et quand on y arrive, beaucoup de portes s'ouvrent. Il y a un choix. On en a parlé. Le libre-arbitre et la dualité. Vous allez être en dualité sur quelque chose dans votre vie. Il y a vraiment ce choix à faire, l'aiguillage, suivi de l'Empire des anges. Vous êtes bien sûr complètement protégé, guidé, ange gardien, divin et protection. Mais ça, on n'avait pas besoin de voir la carte pour le savoir. Ok, on va conclure maintenant avec un message des messagers de la nature. Il y a aussi une petite phrase affirmative. Je vous invite chaleureusement à la travailler. Vous savez, elles sont très puissantes si vous êtes constant, que vous les répétez plusieurs fois par jour pendant des semaines et même pendant des mois jusqu'à ce que, eh bien, ou elles se réalisent ou que ça guérisse quelque chose en vous. en tout cas. Découvrez votre message. Oh, quelle belle carte ! Un cadeau honnête et unique et apprécié. La phrase affirmative à travailler est la suivante. J'adore mes différences, elles me rendent unique. J'adore mes différences, elles me rendent unique. Regardez si c'est joli. Vous allez peut-être avoir une surprise, quelqu'un qui va vous faire un cadeau. En tous les cas, il y a un cadeau honnête et unique qui va être apprécié. Voilà mes amis, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. C'est la fin de cette canalisation collective pour votre signe solaire ascendant, lune-vénus en tous les cas pour ce mois-ci. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et vous fais de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501